Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Tuto peinture express consacré aux artilleurs saxons de la période 1806-1809. Les figurines utilisées sont de la boîte A82-30. Alors on commence par le pantalon avec un citadelle d'Astred Yellow. Ensuite, un contraste Blue Angel Red pour le col, le revers de l'habit, les retroussis et parements. Pour le vert, j'utilise un mélange 50-50 contraste Dark Angel Green et contraste Orc Flèche pour le vert de l'habit. Ensuite, un Black Templar pour le bicorne, cartouchière et les chaussures. Plus sur ce personnage, la petite pochette qu'il a devant. Maintenant, un contraste Snipebacked Laser pour son sac sur cette figurine. Les cheveux sur celle-là, ainsi que la précédente. Et aussi son sac devant. Et sur celle-ci, le porte-mèche, je vais appeler ça. Donc, un Snipebacked Laser et les cheveux, pareil. Je passe un contraste Basilicalum Grey pour l'aiguêtre, plus le sac sur cette figurine. Là, pareil, l'aiguêtre. Et là, guêtre et sac. Maintenant, pour la peau des figurines, un contraste Dark Hot Flèche. J'utilise un contraste Wildwood pour le bâton d'allumage de la mèche, ainsi que pour les fourreaux des épées. Pour simuler la flamme, j'utilise un Ejanden Yellow. Là, un Skeleton Horde pour la charge de poudre sur cette figurine. Ensuite, un Retributor Armor pour les boutons et décorations sur les cartouchières. Et ensuite, un Corax White pour faire les bordures des bicornes. Plus précisément, les galons des bicornes. Maintenant, je passe un Apothecary White sur toutes les parties blanches de la figurine. Et sur les parties dorées, je passe un Shed Nulm Wall. Maintenant, on passe au Canon. Le Canon a été pris dans une boîte HAT 80.07. Donc, sous-couché en blanc. Je passe un Contraste Nazareth Yellow pour les parties métalliques, enfin les ferrures, qui étaient faites en jaune sur les canons saxons. Ensuite, je passe un Contraste Dark Angel Green pour les parties bois du canon, qui étaient faites comme ça sur les canons saxons. Maintenant, j'éclaircie avec un Averland Sunset les parties jaunes. Enfin, j'éclaircie, disons que je redessine un peu les lignes. Ensuite, pour le fût du canon, j'utilise un Valero 70998, le bronze. Voilà, ce tuto peinture est terminé. Je finis avec une petite série de photos. Pourtant que ce canon et ses artilleurs saxons, période 1806-1809. On se retrouve dans de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bonne peinture et bon jeu à tous. Et à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.